On commence à 8 ou 9 lignes d'en bas. On peut le déduire de la Dutana qui a dit, Si un témoin lui a dit, tu as mangé, la grèce est interdite. Et l'autre, il le contredit, il dit, non, je n'ai pas mangé, il n'est pas tour. La raison pour laquelle il n'est pas tour, c'est parce qu'il a dit, je n'ai pas mangé. Mais s'il s'était tu, le témoin aurait été cru. De même dit, Un témoin lui dit, sache que tes fruits sont devenus tamés. Et l'autre, il se tait, on le croit. On croit le témoin. Et le Tana nous l'enseigne. Un témoin lui dit, tes fruits sont devenus tamés. Et l'autre le contredit. Ou selon une version, la correction, Tahor. Donc, puisqu'il le contredit, le propriétaire des fruits, Alors, les fruits sont Tahor. La raison pour laquelle c'est Tahor, c'est parce qu'il a contredit ? Mais s'il s'était tu, alors on aurait cru le témoin. Un témoin lui dit, sache que ton taureau a eu des rapports avec une femme, et donc il n'est pas saoul comme Corban. Et le propriétaire du taureau, il se tait. Néhéman, on croit le témoin. On peut le déduire de la Jutana qui a dit, Néhéman. Néhéman, c'est une béhéma, un animal, qui a fait une avera avec un homme ou une femme, ou bien qui a tué, selon un témoin. À nouveau, il s'agit d'un animal qui a tué un être humain, selon un témoin. Ou selon le propriétaire, Néhéman, on le croit. On le croit, donc il n'est pas saoul comme Corban. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un témoin qui témoigne ? De quoi il s'agit exactement ? S'il s'agit que le propriétaire, il avoue, il dit oui, c'est vrai. Alors, c'est déjà le deuxième cas. On a dit soit selon le témoin, soit selon le propriétaire. Donc, si tu me dis le propriétaire, il dit oui, c'est vrai, ça s'appelle déjà le propriétaire. De quoi il s'agit dans le cas où le témoin lui dit ? Il a lave des chatiques. Donc, il faut dire que le propriétaire se tait. Aussi bien, donc, s'il y a un témoin qui lui dit, voilà, ton animal n'est pas saoul comme Corban, ou bien le propriétaire lui-même est venu dire que son animal n'est pas saoul de Corban, dans les deux cas, il devient pas saoul. Ou Tzirikha, Abaya ait besoin de nous donner ces trois exemples où il nous apprend qu'un témoin, on le croit, quand le propriétaire se tait. De Yash Minan Arka Maïtasi nous avait ramené que le premier exemple, j'aurais dit, il a lave des kim le ben afshé des avades. Si vraiment, il n'était pas certain qu'il avait mangé la graisse interdite, Il n'aurait pas amené un Corban, alors que c'est interdit de faire un Corban qui n'en est pas un. S'il n'est pas trop de Corban, c'est des Hulin dans la Azara. Donc, il n'aurait pas fait. S'il se tait, et qu'il accepte d'amener un Corban, c'est qu'apparemment, il est d'accord avec le témoin. Donc, dans ce cas-là, j'aurais dit, oui, c'est vrai, on croit le témoin. Il dit, de toute façon, qu'est-ce que le témoin m'a dit déjà ? Que les fruits sont tamés. Ce n'est pas si grave que ça. De toute façon, les fruits tamés peuvent être mangés pendant les jours de Touma. Et donc, les jours où je suis tamé, je n'ai qu'à manger ces fruits. Puisque des fruits tamés, ce n'est pas si grave que ça. Alors, je n'ai pas besoin de réagir, même si c'est vrai, même si c'est faux, même si je ne sais pas, même s'il ne sait pas. Le propriétaire n'a pas pris la peine de réagir et de contredire le témoin. Donc, j'aurais pu croire que quand il s'est tué, ce n'est pas qu'il a avoué. C'est qu'il n'en tient pas compte. Il ne craint pas le témoignage. Et donc, on devrait dire, les fruits sont tard. Alors, Avaïa a eu besoin de nous dire que dans ce cas-là, les fruits aussi sont tamés. Si on avait eu le deuxième cas, donc des fruits tamés, il perd quand même de dire que les fruits sont tamés pendant les jours où cet homme-là sera tahor. Il n'aura pas le droit de les manger. Il ne pourra pas les manger. Donc, il aurait dû réagir. S'il n'a pas réagi, c'est qu'il est d'accord que c'est bémé tamé. Mais dans le cas où il lui dit, voilà ton animal, il n'est pas soule de corban, même à Rahma, peut-être que le propriétaire pourrait dire, les taureaux ne sont pas tous destinés à être un corban, donc je n'ai pas besoin de réagir à celui qui me dit, voilà, ce taureau-là, il n'est pas soule comme corban. Eh bien, s'il n'est pas soule comme corban, j'en ai d'autres, ce n'est pas grave. Ce n'est pas qu'il était destiné à être un corban. Et donc, quand il se tait, ce n'est pas parce qu'il est d'accord avec le témoin. C'est parce qu'il ne tient pas compte, il ne craint pas le témoignage, il ne pense pas qu'il est obligé de réagir. Et donc, il a fallu dire ici aussi que quand il se tait, c'est qu'il accepte le témoignage et que le taureau n'est pas soule de corban. Donc, il nous a fallu, à Baïen, nous dire tous ces trois exemples-là. Il pose une nouvelle question. On a vu un témoin qui témoigne et le propriétaire qui se tait. On craint le témoin, comme on a dit dans ces trois exemples-là. La question qui se pose maintenant, Si un témoin lui dit, tu sais que ta femme t'a trompé, et lui il se tait, est-ce qu'elle lui est interdite ou pas ? Parce que quand la femme a trompé son mari, même si elle n'a pas été violée, même si c'est un Israël et pas un Kohen, elle lui est interdite. Et donc, maintenant, quand un témoin le lui dit, et lui il se tait le mari, est-ce que c'est qu'il acceptait le témoignage et que donc elle est interdite ou pas ? Selon Abaye, on croit le témoin. Selon Rava, il ne le croit pas. On ne le croit pas et donc elle peut rester chez son mari. Pourquoi ? C'est une question de mariage. On est en train ici de rentrer dans un sujet des mariages. On ne fait rien. Tout ce qui concerne les mariages et les divorces ne peut se faire que devant deux personnes. Tout ce qui concerne le lien entre un homme et une femme ne se fait que devant deux personnes. Donc ici, venir témoigner que sa femme l'a trompé et qu'elle lui interdite, ça ne peut se faire que devant deux personnes. Un témoin qui l'a dit, on ne le croit pas. Amar Abaye Mena Aminala. Abaye dit, d'où je sais ça ? Qu'on doit croire même un témoin. Il y avait un aveugle qui ordonnait les Mishnayot ou les Braithot. Il lui citait des Mishnayot et des Braithot. Un jour, cet élève-là, cet aveugle, il a tardé, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à l'heure au cours. Shadrashlicha a battré et donc Shmuel a envoyé un shaliach pour le rechercher. Quand le shaliach est parti, il a pris un chemin pour aller appeler l'élève, l'aveugle. L'aveugle est passé par un autre chemin pour arriver au Batamidrash entre-temps. Et donc, ils se sont croisés. Enfin, ils ne se sont pas rencontrés. Le shaliach est allé chez l'aveugle. Et pendant ce temps-là, l'aveugle venait au Batamidrash. Quand le shaliach est revenu, il a dit, « Sache que j'ai vu que ta femme t'a trompé entre-temps. » L'aveugle est allé chez Shmuel pour lui demander quoi faire. Il lui dit, « Écoute, si tu le crois ce témoin-là, ce shaliach, et sinon tu ne le divorces pas. » Le Gemara dit, « Qu'est-ce que ça veut dire si tu le crois ? » Si tu le crois, ça veut dire que c'est un témoin cachère qui n'est pas un voleur. Un voleur, il ne peut pas témoigner. Donc, quand Shmuel lui dit, « Si c'est un témoin que tu crois, ça voudrait dire en d'autres mots, si c'est un témoin cachère de manière générale. » Et que donc, tu vois de là, dit à Bayer, tu as une preuve de là, que de cette histoire-là de Shmuel, j'ai une preuve, qu'on doit le croire, le témoin. Un témoin, n'importe quel témoin cachère, on doit le croire ici. Véra, Véraveil te dit, « Non. » Ce n'est pas ça ce que Shmuel voulait lui dire. Il ne voulait pas lui dire si c'est un témoin cachère que tu crois parce que c'est un témoin cachère qui n'est pas un voleur. Il voulait lui dire autre chose. « Iméman l'archébetré, zil afka. » Si tu le crois comme deux témoins, c'est-à-dire si tu lui fais pleine confiance, tu lui fais confiance complètement, comme s'il était deux témoins, alors tu dois craindre ce qu'il a dit effectivement. C'est-à-dire si tu es certain que ce n'est pas un menteur et que ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Donc, dans ce cas-là, tu dois la divorcer. « Veilolo tafka. » Mais si tu ne le crois pas comme deux témoins, pas aussi fort que ça, alors tu n'as pas à la divorcer parce qu'il nous faut toujours deux témoins. « Vama rabaye mena aminala. » Abaye ramène encore une preuve. Une preuve de croire un témoin. « Vama rabaye mena aminala. » « Vama rabaye mena aminala. » « Vama rabaye mena aminala. » « Yanaï le roi. » « Yanaï le roi était un descendant des Chachmonaïm. » « Des Chachmonaïm, donc de ceux qui ont fait le Nes Hanouka. » « Et ils étaient des familles de Kohanim. » « Et un de leurs descendants qui était Yanaï, il était roi. » « Roi et Kohen Gadol. » Les Chachamim n'étaient pas contents de ça, comme on verra tout de suite. En tout cas, il est allé conquérir 60 villes. Il est allé à Kuchli, dans le désert, c'est le nom de l'endroit. Il a conquis là-bas 60 villes, 60 grandes villes. Et quand il est revenu, il était très joyeux. Il a invité tous les Chachamim d'Israël pour faire un grand repas. Nos ancêtres, quand ils étaient occupés par la construction du deuxième Bata Migdash, ils étaient pauvres. Ils mangeaient une espèce de légume de pauvres qui s'appelle Meluchim. Meluchim, ça ne veut pas dire des salés, d'après Rachid, c'est une espèce de légume. Nous aussi, pour se souvenir des miracles que la Kadesh Baruch Hu nous a fait, pour se souvenir des bienfaits de la Kadesh Baruch Hu qui aujourd'hui nous a enrichis et qu'on vient finalement d'un état très pauvre, a priori, alors on va aussi manger cette espèce de Meluchim, cette espèce de légume, en souvenir de les difficultés de nos ancêtres. Ils ont amené, ils ont servi ces légumes-là sur des tables en or pour montrer d'où on vient et où on est arrivé. Ils en ont mangé comme ça un repas de remerciement à Kadesh Baruch Hu. Il y avait là-bas quelqu'un, un let, un moqueur, de mauvais cœur et méchant. Il s'appelle Elazar Ben Poria. Il a dit Elazar Ben Poria à Yanaï, le roi. Yanaï a Melech, l'Ibam Shel Purushim Alecha, sache que les Chachamim t'en veulent. Ou Maëse, comment je peux vérifier ce que tu me dis ? Demande Yanaï à Elazar Ben Poria. Alors il lui a dit, donc Rachid explique quand il lui dit ils t'en veulent, ça veut dire qu'ils ne participent pas vraiment à ta joie. Alors il lui a dit, mais comment je peux savoir ? Mais sur ton front, le titre du Kohen Gadol, ils vont se lever et ils vont déjà te faire les remarques qu'ils ont envie de dire. Effectivement, il les a fait lever avec le titre qu'il portait entre ses yeux. Il y avait là-bas un vieux, un ancien, Il a dit au roi, Yanaï a Melech, Ravlar Keter Malchut. Il lui dit, regarde, elle était suffisante la couronne de royauté. Hanar Keter Keouna, le roche à l'Aaron. Laisse la couronne de Keouna à la descendance de l'Aaron. En fait, il était lui-même un descendant de l'Aaron. Lui-même, je veux dire Yanaï a Melech. Mais, les Chachamim pensaient qu'il n'était pas saoul. Pourquoi ? On disait que sa mère était prisonnière chez les Goïm à Modim, à un moment donné. Et donc, elle interdit un Kohen, parce qu'une prisonnière est interdite au Kohenim. Et donc, finalement, quand elle s'est mariée avec son père, le Kohen, eh bien, lui qui est né de là, c'est un Khalal, c'est un Kohen pas saoul. Mais vous cachez d'avoir Vélonimta. On a recherché la chose, on n'a pas trouvé, on n'a pas réussi à prouver, à prouver qu'effectivement, il n'était pas saoul et que sa mère était prisonnière. Et il s'est passé du roi dans sa colère. Et alors, il a dit à Yana Yamelech, Yana Yamelech Hediot, Shabay Yisrael, Kachoudino, même un simple d'Israël, il peut être comme ça, traité sans réagir, mais attend, Melech, et Kohen Gadol, Kachoudin, toi qui es roi, et Kohen Gadol, c'est comme ça que tu dois, tu dois te laisser traiter, alors que puis-je faire ? Alors qu'est-ce que va devenir la Torah, si je tue les Kachamim ? La voici enveloppée, elle est roulée et posée dans un coin. Celui qui veut, il a qu'à venir étudier. Yana Yamelech qui a entendu et qui a accepté cet argument-là de Lazawen Poira, il est devenu ça veut dire une idée de Apicoros est rentrée dans sa tête, alors qu'il aurait dû dire ça va pour la Torah, la Torah écrite, c'est bon, c'est vrai, elle est ici dans le coin, mais si je tue les Kachamim, qu'est-ce qui va rester de la Torah orale ? Ils n'avaient pas de gomarote, ils n'avaient pas de livre, donc la Torah orale n'était que chez les Kachamim. Qu'est-ce qu'elle va devenir si je les tue ? Miad, donc immédiatement, et lui n'a pas posé cette question. Donc finalement, il a nié la Torah orale. C'est de la Apicorosout, il est devenu Apicoros. Miad, vatotetara, il est de la Lazawen Poira, et tout de suite, c'est allumé le malheur à cause de la Lazawen Poira, ou à fleuri, c'est-à-dire à pousser le malheur à cause de la Lazawen Poira, de traduction d'orachi, sur le mot vatotet, soit ça vient du mot nitsos qui veut dire une étincelle, donc ça c'est allumé, soit vatotet, c'est comme tzitz, tzitz, pas le tzitz du Kohen Gadol, dit le Passouk à propos d'une fleur, le bourgeonnement, le début de la poussée, en tout cas, à cause de la Lazawen Poira, ce malheur est arrivé, il a tué, ont été tués tous les khachamim d'Israël, le monde était vide, jusqu'à ce qu'est arrivé Shimon Manchetar, qui s'était caché, parce que la femme de Yana Yamelech était la sœur de Shimon Manchetar et elle l'a cachée, jusqu'à ce qu'Yanaï se calme, et donc lui, quand il est ressorti de sa cachette, versir est à Torah Leoshna, il a ramené la Torah, Leoshna, donc à son statut antérieur, et donc il a ramené la Torah, donc la commande essaie de nous développer ce cas-là de la Braïta, quelle était la question ici, si sa mère était prisonnière ou pas, on a dit, on disait sur elle qu'elle était prisonnière, mais on n'a pas réussi à le prouver, comment ça, Echidami, de quoi il s'agit, Ilema de Betreamre Ishtavai, si c'est qu'il y en a deux qui ont dit qu'elle était prisonnière, ou Betreamre le Ishtavai, et deux qui ont dit non, Maïchazide Samchatanes, Mohane, pourquoi tu dis qu'on n'a pas réussi à le prouver, pourquoi tu fais confiance à ceux qui ont dit qu'elle ne l'était pas, fais confiance plutôt à ceux qui disent qu'elle l'était, on devrait craindre sur le fils qu'il n'est pas saoul, il faut dire non, il n'y avait qu'un seul témoin, il y avait un témoin, donc on n'a pas trouvé un deuxième témoin, mais un témoin qui n'était pas contredit, un témoin, non pardon, il y avait un témoin qui dit qu'elle était prisonnière, et il était huit contredit par deux autres, Betama de Kamakre Shelebetre, la raison pour laquelle on dit qu'on n'a pas réussi à le prouver, c'est parce qu'il était contredit par deux personnes, à l'Avachim, et sans ça, Méhman, on aurait dû croire un témoin, donc tu vois, dit Abayé, qu'on doit croire un témoin sur une femme, qu'elle est P'soula, de Rava, à Rava qui ne pense pas comme ça, il repousse la preuve, il dit non, l'Olam, très ou très, en fait, ils étaient deux contre deux, deux qui disaient, elle était prise par l'égoïm, deux qui disaient qu'elle n'a pas été prise par l'égoïm, et alors tu me dis, mais alors pourquoi on devrait dire, pourquoi on devrait faire confiance à ceux qui ont dit que l'enfant il est cachère, on devrait craindre à ceux qui disent qu'il n'est pas soule, répond l'Agamara, il s'agit ici des témoins de Hazama, Hazama ça veut dire, que quand viennent deux témoins, et ils disent au premier témoin, ils leur disent, comment vous pouvez témoigner sur cette chose là, alors qu'à ce moment là, vous étiez avec nous ailleurs, donc en fait, les derniers témoins ici, ne viennent pas contredire directement le témoignage, ils ne viennent pas dire si oui ou non, ça s'est passé, ils viennent dire, vous ne pouvez pas témoigner, vous étiez avec nous ailleurs ce jour là, ici la Torah, a donné, plein de confiance aux derniers témoins, c'est à dire, on va croire complètement, on va accepter le dernier témoignage, et on va annuler complètement le premier témoignage, dans ce cas là, ici aussi, les deux premiers témoins ont dit, elle était prise par l'égoïm, les deux derniers témoins ont dit, mais comment vous pouvez témoigner qu'elle était prise ce jour là, à tel endroit, alors que vous étiez avec nous ailleurs, ce jour là, vous n'aurez pas pu voir, ce que vous dites, et donc, ici on va annuler complètement le premier témoignage, et c'est pour ça que, il s'avère finalement qu'on n'a pas pu, rendre Yana Yamelech Pasoul, en fait, les derniers témoins, qu'est-ce qu'ils ont dit, on va croire plutôt les derniers que les premiers, parce que les derniers, qu'est-ce qu'ils disent, ils disent en fait, c'est pas qu'elle n'a pas été prise par l'égoïm, c'est simplement, c'est autre chose, elle a été prise par l'égoïm, mais avant qu'elle ne s'isole avec eux, elle a été échangée avec une servante, sans qu'ils remarquent, c'est-à-dire que rapidement, on a mis une servante à sa place, et les égoïmes n'ont pas remarqué, et donc maintenant, et donc maintenant, il se trouve que finalement, elle n'a jamais été interdite, et son fils, il est cachère, et là tu dois entendre les derniers témoins, parce que les premiers témoins, ne peuvent pas les contredire, ils ne savent pas si elle a été échangée, pour une servante ou pas, ils ne savent pas tout ça, donc il faudrait, oui, croire ici les derniers témoins, et dire que l'enfant, qui est Yana Yamelech, il est cachère, Amarava, on tourne la page, D'où je sais ça, de dire qu'un témoin, qui dit à quelqu'un, que sa femme l'a trompé, on ne le croit pas, c'est l'histoire sur une Megora, Megora, ça veut dire un Mikve, c'est le nom d'un homme, ou d'un endroit à Yavne, ce Mikve là, il était en principe, entier, c'est-à-dire avec toute la quantité d'eau qu'il fallait, Oumadédou, un jour, ils ont mesuré le Mikve, pour vérifier où ça en est, Venimtetrasera, et il se trouve qu'il manquait de l'eau dans le Mikve, il n'était pas cachère, Koltarosh Nasualgaba, tout ce qui a été trempé dans ce Mikve, rétroactivement, aïa Rabi Tarfon, Métaher, Rabi Akiva Métame, Rabi Tarfon disait, c'est Tahor, Rabi Akiva disait, c'est Tahme, Amar Rabi Tarfon, Rabi Tarfon qui dit, c'est Tahor, il dit, regarde, Mikve, ce Mikve là, a été un principe, il était considéré comme entier, Misafek, dans le doute, tu viens dire, il en manquait, non, tu ne peux pas dire que dans le doute, tu ne peux pas dire qu'il en manquait, c'est-à-dire comme ça, la dernière fois qu'on l'avait mesuré, il était entier, aujourd'hui, quand il était mesuré, il n'était pas entier, tout ce qui a été trempé depuis le premier jour jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, dans le doute, tu ne peux pas changer son statut en disant, il était déjà insuffisant, il n'était déjà pas entier, tu ne peux pas, puisque en principe, il était dans un statut, dans une chazaka, qu'il était entier, qu'il était kachère, alors tu peux considérer qu'il est resté kachère dans le doute, et donc, tout ce qui a été trempé est Tahor, Amar Rabi Akiva, Rabi Akiva dit, ben non, Adam, le monsieur qui s'est trempé dans ce mikve là, il était dans une chazaka de Tahor, avant de se tremper, il était Tahor, dans le doute, tu dis, bon, je ne sais pas si le mikve était kachère ou pas, et donc, je viendrai le purifier dans le doute, ne le purifie pas dans le doute, tu ne peux pas le purifier tant que tu n'es pas certain, tu devrais le laisser, dans un cas de doute, tu devrais le laisser, dans son premier statut, qu'il était Tahor. Donc nous avons ici, la raison de Rabi Tarfon, et la raison de Rabi Akiva, Rabi Tarfon qui dit, mais tu dois laisser le mikve dans une chazaka qui l'était entier, Rabi Akiva qui dit, tu dois laisser l'homme dans une chazaka qui l'était tamé, qu'est-ce qu'on fait ? Amar Rabi Tarfon, Masha'l-Oma'l-Makirwa'l-Gaba'l-Misbe'ar, Rabi Tarfon vient ramener encore une preuve, ça ressemble à quoi ? A un homme, un koen, qui est au service au bata-mikdash, il sacrifie des corbonnotes au misbe'ar, il s'avère que finalement, il n'était pas saoul, parce que sa mère était divorcée, ou elle avait fait Khalitza, avant de se marier avec son père. Tous les corbonnotes qu'il a fait jusqu'à présent, c'est Kacher. Donc ici aussi, le mikve maintenant, il n'est pas saoul, mais ce qui a été trempé jusqu'à présent, c'est Kacher. Non ? Rabi Akiva dit, c'est pas à ça que ça ressemble. Ça ressemble à quelqu'un qui faisait des corbonnotes au misbe'ar, et il s'avère finalement qu'il avait un défaut. Chez Avodato P'soula, donc tous ces corbonnotes sont pas saouls, même rétroactivement. Amar Abitaphon, atta dimi toleba almoum, v'ni de m'étiv l'éban Groucha ou l'éban Khaloutza. Amar Abitaphon, il dit, regarde, toi tu le compares, toi Rabi Akiva, tu le compares à un koen qui a un défaut. Moi je le compare à un koen Khalal, c'est-à-dire, il n'est pas saoul parce que sa mère était divorcée. Nire l'émi domé, voyons à qui il ressemble. S'il ressemble à un koen fils de divorcée, alors on va le comparer à ce cas-là, à dire que c'est Kachar. Et s'il ressemble plutôt à un koen qui a un défaut, alors effectivement on va le comparer à ce cas-là, à dire que ce qu'il a fait jusqu'à présent, c'est pas saoul. Et très bien qu'il va la donner, Amar Abitaphon ne dit pas de problème, je vais te prouver pourquoi il ressemble plutôt à un koen qui a un défaut, plutôt qu'un koen fils de divorcée. Comment ça ? Mikveh psoulabiachid. Ou balmou psoulabiachid. Un mikveh, il suffit d'un témoin pour dire qu'il n'est pas saoul, il dit voilà, je l'ai mesuré, il n'est pas entier. De même, un koen qui a un défaut, un témoin suffisant pour dire, j'ai vu qu'il avait un défaut. Et le cas du mikveh ne ressemble pas au cas d'un fils de divorcée, chez psoulabiachid. Que lui, que là, il lui faut un témoignage de deux personnes. Donc de là, Rava prouve que pour témoigner sur une femme psoulabi, il faut deux personnes. Ou bien encore, dira Rava Akiva, mikveh psoulabiachid. Le mikveh, il n'est pas saoul à cause de lui-même. Le koen qui a un défaut, il n'est pas saoul à cause de lui-même. Alors qu'un koen qui est fils de divorcée, il n'est pas saoul à cause de sa mère. Son psoul vient de quelqu'un d'autre. Donc le cas du mikveh ressemble plutôt au cas d'un koen qui a un défaut. Donc c'est pas saoul rétroactivement. Rabbi Tarfon a été bien impressionné de la profondeur du raisonnement de Rabbi Akiva. Il lui a dit Akiva, celui qui se sépare de toi, c'est comme s'il se séparait de la vie. Et l'Akmaa maintenant commence à raisonner, à prouver de cette braïda. De quoi il s'agit ici que tu me dises qu'un baal moum, celui qui a un défaut, un témoin est suffisant pour dire qu'il n'est pas saoul. Idekamakrishle, s'il s'agit que le koen le contredit, est-ce qu'on va croire le témoin ? Et la déchatique, il faut dire non, il se tait le koen, donc tu crois le témoin. Et parallèlement à ça, dans le cas du fils de la divorcée, tu me diras aussi qu'il s'agit d'échattique. Il se tait ? Et sur ça, on a dit, il faut deux témoins. Malgré qu'il se tait, un témoin n'est pas suffisant dans le cas de la divorcée. Le katane, c'est ce qu'on a dit dessus. Mikve b'soulabi akhid, ou baal moum b'soulabi akhid. Dans le cas du mikve et du koen, qui est un défaut, un témoin est suffisant. Donc comme on a dit, il ne s'agit que l'autre, il se tait. Ve'a l'ukhier ben groucha, ben chalousa, chef b'soulabi shnaim. Tandis que dans le cas de la divorcée, il nous faut deux témoins. Donc tu vois que même quand il se tait, un témoin n'est pas suffisant pour le rendre pas saoul. Ve'a baïa, il te dit non, ce n'est pas la preuve. Ve'a baïa qui dit qu'on doit craindre un témoin qui lui dit ta femme t'a trompée, il dit comme ça. Ve'a baïa amarr, l'olam de kamakrishle. En fait, il s'agit ici qu'il le contredit. Il le contredit, et donc c'est pour ça qu'il nous faut deux témoins dans le cas de la divorcée. Ve'a baïa amarr, alors tu m'as demandé, mais alors pourquoi on va le croire dans le cas du défaut ? De'a marlé, parce qu'il lui dit shalach arve, vas-y déshabille-toi et montre-nous ce que tu dis que tu n'as pas de défaut. Le témoin dit que tu as un défaut. Toi tu dis non, ce n'est pas un secret, on n'a qu'à vérifier, on peut voir tout simplement. Donc entre temps, on va craindre les paroles du témoin puisque tu ne veux pas prouver que tu n'as pas de défaut. Donc en fait, ici il s'agit que le Cohen en question le contredit, ici le contredit. Alors, dans le cas du défaut, on ne va pas le croire, dans le cas de la divorcée, on va lui le croire, et c'est sur ça qu'il nous faut de témoin. Mais s'il ne le contredit pas et qu'il se tait, un témoin serait suffisant. C'est ce que pense Abayé. « Benu de Catan et Mikveh Pseulebe Goufho » ou « Balum Pseulebe Goufho ». Abayé dit, c'est d'ailleurs ce que l'Amérique nous a dit, le Mikveh, il n'est pas soule de lui-même, comme le Cohen qui est un défaut qui n'est pas soule de lui-même. C'est-à-dire, le Goufho, c'est dans son corps le Pseule. C'est pour ça que même s'il contredit le témoin, on ne va pas le croire. On va lui dire, le défaut est sur toi, on n'a qu'à le voir. Tandis que le fils est divorcé, son Pseule vient de sa mère, donc on ne peut pas prouver. Ce n'est pas quelque chose qui peut se vérifier maintenant. Il faut simplement faire confiance au témoin, oui ou non. Donc ici, un témoin n'est pas suffisant. Quand il est contredit, il n'est pas suffisant. L'agmara de là, on arrive à une question en fait, au passage, dis-moi, d'où tu sais que quand un Kohen a fait ses corbanotes et que finalement il s'avère qu'il n'était pas soule parce que sa mère était divorcée et tu me dis que ça a vodé et le Kshéra, d'où tu sais ça ? D'où on a appris ça ? Amar Abidah M'achmuel d'Amarka le Pseule a dit C'est écrit que la Kéuna elle lui sera donnée à lui, à Pinchas et à sa descendance après lui. Donc c'est écrit sa descendance peu importe quelle descendance, Benzera Kachar ou Benzera Passoul, même si sa descendance est Passoul parce qu'il s'est marié avec une divorcée. Alors, Bedi Avad s'il a travaillé au Batamik Dash B'shogek ce sera Kachar. Avoir l'ichmuel Amar M'achai il ramène un autre Passouk Baré HaShem Khello C'est un Passouk qui dit à la tribu de Lévi en faisant allusion au Kohanim Baré HaShem Khello HaShem va bénir Khello à fil chuline chez Bo Tirtze Même les Khalalim des Kohanim ceux qui sont fils de divorcés Po'Aliadav Tirtze dit le Passouk ce que ces mains ont fait tu voudras tu vas agréer ces corbanotes Bedi Avad B'shogek c'est Kachar. Rabé Yannay Amar M'achai troisième Passouk Tu viendras au Kohen qui sera ce jour-là Que vient nous apprendre ce Passouk ? Est-ce que j'aurais pu croire qu'un homme va qu'un homme aille chez un Kohen qui n'est pas de son temps et la Zekachar venit Khalel ça vient dire le Kohen qui était Kachar et qui est devenu Khalal parce qu'il s'avère qu'il était fils de divorcé lui aussi et ce qu'il a fait c'est Kachar N'importe quel Kohen de ton temps il est Kachar Je sais que s'il avait un défaut que c'est Pasoul tout ce qu'il a fait Amar le Passouk a dit A propos toujours de l'alliance de la Keunah c'est écrit Va lui dire Je lui donne mon alliance Shalom de paix et on apprend de ce Passouk-là Quand il est entier pas quand il a un défaut La Gemara demande C'est écrit Shalom c'est pas écrit Shalom Shalom c'est la paix Shalom c'est entier Amar La lettre du mot Shalom est coupée au milieu dans le Sefer Torah et donc ça peut se lire ça pourrait se lire aussi comme Shalom ça nous permet cette racha de dire que Shalom il faut qu'il soit entier pour être Kachar s'il avait un défaut alors sa Avodah elle est Psoula rétroactivement donc de ces Psoukimes là on apprend que si un Kohen qui a fait une Avodah et finalement il s'avère qu'il était fils de divorcé sa Avodah elle est Kachara mais s'il s'avère qu'il avait un défaut sa Avodah elle est Psoula rétroactivement et dans le sujet d'avant la Guimara était restée sur la marloquette de Abaye Rava si un témoin lui dit que sa femme l'a trompé et que le mari se tait et ne sait pas le contredire ou pas le contredire le mari se tait est-ce qu'elle est interdite ou pas donc on a vu là-dessus selon Abaye elle est interdite et selon Rava elle est permise Rava dit il faut toujours deux témoins d'abord chez BRVA il faut toujours deux témoins donc ici un témoin on ne le croit pas et donc entre temps qu'il n'y a pas de témoin elle est permise